Bien le bonjour mes kikis, donc dites moi comment t'allais-vous ? Moi ça pourrait aller ! Je vais pas vous mentir, ça fait du bien d'être en vacances. Si je suis un petit peu fatiguée, c'est parce que je suis aussi un peu inquiète pour mon chat. Il est malade en ce moment, donc c'est pour ça que je filme dans le salon, parce que si je suis dans la chambre, avec son espèce de constipation qu'il a en ce moment, il risque de mettre un petit peu du caca partout. Donc je suis dans le salon pour le surveiller. Je vais aller couper mon téléphone parce que ça m'a perturbée. Donc en fait, le sujet dont je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose qui en ce moment revient assez fréquemment, le harcèlement scolaire. J'ai connu le harcèlement scolaire et je peux vous dire que ça a quand même un impact pas insignifiant sur votre vie et votre façon d'interagir avec les autres. Quand vous vivez ce genre de situation, vous vous sentez, comment dire ça, comme poussé par le fait de ne pas vouloir blesser votre entourage, ne pas les inquiéter parce que ça vous peinerait plus. Et donc du coup, j'étais dans cette situation et en général, toutes les victimes sont un petit peu dans cette situation. Ils ne veulent pas en faire part parce qu'ils ne veulent pas inquiéter, ils ne veulent pas poser de problème, ils ne veulent pas avoir de retour de la part de ceux qui font subir le harcèlement. Enfin, c'est tout un truc hyper compliqué, c'est tout un bordel quoi. Donc désolé, maman et papa, si vous allez découvrir cette histoire-là comme ça. Mais c'est vrai que, en quelque sorte, je n'avais pas envie de vous faire part de ça parce que je sais pertinemment comment vous aurez réagi. Putain, je n'ai même plus parlé. Ça n'a pas été joli joli tous les jours. Donc voilà. Donc pour vous situer en fait le contexte de mon harcèlement scolaire, c'était en 2008, donc au collège, troisième. Ça a commencé à la suite d'une rupture de mon petit copain de l'époque. Donc oui, je suis sortie avec un gars qui faisait partie d'une bande de métalleux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, je traînais beaucoup avec ce genre de personnes parce que j'arrivais à me sentir bien intégrée parmi eux. Et puis, bon, au vu de à quoi je ressemblais quand j'étais au collège, je n'étais pas comme j'étais aujourd'hui. J'étais un petit peu renfermée sur moi-même. Je n'avais pas confiance en moi. J'étais hyper complexée parce que j'étais ronde. J'étais en surpoids, à ne pas se mentir. On a eu des moments ensemble assez intimes. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, en fait, il allait se confier à ses potes. Je pense que sur le moment, il ne pensait pas que ce qu'il faisait, c'était mal parce qu'il se disait que, ouais, mes potes, je vais leur dire ça et ça va rester entre nous. Donc, ils vont me charrier vite fait. Sauf que non, en fait, les garçons à cet âge-là, certains garçons sont totalement immatures. Et ce qui fait que ses amis en question à qui il a confié ce qui s'était passé entre nous, a commencé à envoyer des blagues, des choses comme ça. Alors, je pense que mon erreur a été de ne pas avoir tout de suite réagi face à ces blagues parce qu'en fait, je me disais que, ouais, ça va s'estomper. Comme on dit, les rumeurs, ça vient et puis après, ça va. Sauf que non, en fait, non. C'était déjà le signe que ça allait empirer. Et moi, naïve à cet âge-là, je me disais, non, bon, c'est sur le moment, ça va passer. Je ne me rappelle plus de quelle est la raison, du pourquoi, du comment, je me suis séparée avec mon ex. Voilà, on a rompu. Et suite à ça, en fait, les blagues se sont changées en quelque chose d'un peu plus agressif. Si je réponds, ça va partir de plus belle. Et je pense que la meilleure réponse que je peux leur donner face à leur stupidité, c'est de ne rien faire. Deuxième erreur, encore, comme je vous dis, qu'on est naïve, on est naïve. Et c'est allé, du coup, comme je vous dis, en crescendo, j'ai commencé à recevoir des mots assez insultants comme S, A-L-O-P, ou t'es qu'une grosse U. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai vite compris, en fait, que les choses commençaient à déraper et m'échappaient. Et j'étais rentrée dans une espèce d'engrenage, de tourbillon qui ne faisait que s'amplifier. Et j'étais désemparée. Je n'arrivais pas, en fait, à savoir comment m'en sortir. Du coup, quand je rentrais chez moi, je n'étais pas bien. J'allais directement dans ma chambre, j'étais en pleurs. Je faisais en sorte que mon père ne remarque pas ce qui se passe. Du coup, aller au collège, j'étais devenue de jour en jour un petit peu compliquée pour moi parce que je me demandais à quel moment, à quelle heure, ou dans quel lieu ça allait arriver que je me fasse insulter, etc. Yuki, descends ! J'étais en classe, enfin, j'étais même plus à quel point. J'étais peut-être en histoire, il me semble qu'il était en histoire. Et le cours suit son cours. C'est marrant, le cours suit son cours. La meuf essaye de faire des blagues, je vous jure. Et je reçois une boulette de papier derrière la tête. Je me retourne, il n'y a personne. Je vois que ça continue, je me retourne, je suis énervée et tout. Je regarde et puis genre, mes harceleurs en question, ils font genre que ce n'est pas eux. Et en même temps, quand je me retourne vers le tableau, j'entends qu'ils rigardent en fait. Et ça, ça me faisait mal parce que du coup, je ne pouvais pas forcément accuser ces personnes-là si lorsque je me retournais, je ne voyais pas qui c'était en fait. Mais j'avais des soupçons. Pendant un moment, j'ai eu un peu de répit en pensant que ça y est, c'était fini. Et que quelque part, j'avais bien fait de tout encaisser. Troisième erreur, comme on dit. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit nouveau après qui est arrivé comme ça en milieu de l'année. On va l'appeler Bradley. Donc, Bradley est arrivé en milieu d'année. Et Bradley, comme par hasard, je ne sais pas si c'est du hasard, a décidé d'intégrer la bande parce que lui aussi, il aimait tout ce qui était un petit peu métal, rock. Il était un peu skater, etc. Et Bradley et moi, on s'entendait super bien. Il était hyper adorable. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais. Et lui et moi, on s'est mis ensemble. Il a su que je sortais avec... On a fait comment ? Brandon. Je donne des prénoms ridicules. Il s'est tombé avec Brandon et tout. Avec qui il était pote. Mais il s'en foutait. Il disait, ouais, c'était avant que j'arrive. Je m'en fous, ça ne me regarde pas. C'était votre histoire. Donc, bref. C'est ce qu'il disait. Mais comment c'est reparti de plus belle ? Je ne m'en souviens vraiment plus parce que ça date. Mais je pense que ses amis ont tout simplement ragé, en fait. Ils ont ragé et ils se sont dit, ouais, elle sort avec un tel. Alors qu'elle est sortie avec un tel, ça ne se fait pas. Sauf que la seule personne, à la limite, qui pourrait rager, c'est Brandon, tu vois. Si ça lui fait quelque chose, il vient me dire, ouais, tout, ça ne se fait pas. Mais lui, en fait, Brandon, je lui en veux sans lui en vouloir parce qu'il n'a pas pris ma défense. À aucun moment, il a pris ma défense ou il a essayé d'atténuer la situation en disant, ouais, les gars, laissez-la tranquille ou ça ne vous regarde pas ou des choses comme ça. Enfin, il n'a rien fait et du coup, ses autres amis sont pris à moi. J'en ai pris cher, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais Bradley, du coup, d'un seul coup, il a retourné sa veste. Et il m'a dit, ouais, de toute façon, je suis sortie avec toi que pour tes devoirs. Alors, en fait, à ce moment-là, quand il m'a dit ça, déjà, j'étais choquée. Mais en fait, je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Pourquoi, en fait ? Je suis sortie avec moi que pour mes devoirs, mais je ne pense pas que ce soit ça. Mais en fait, il a dit ça pour suivre le mouvement des autres imbéciles. Ça m'a blessée et c'est comme ça qu'en fait, on s'est séparés. Et il a continué à suivre ce que les autres ont fait. Oh, puis j'étais repartie dans cette histoire de recevoir des choses méchantes, épiques. À la récré, ils me disaient des trucs pas cool. Dans les couloirs, pour aller en cours, je recevais aussi des phrases assez assassines. C'était vraiment pas génial du tout. Ils essayaient de répondre des rumeurs sur moi. Et j'étais vraiment dépassée. Ça a explosé quand j'étais à la cantine. On était dans la file. Et j'avais Bradley et Brandon qui étaient là avec ses potes. Et donc, du coup, ils lançaient forcément des choses qui n'étaient pas cool. Et il y avait aussi une fille dedans qu'on va appeler, comment on va dire ça ? Gina. Laissait tomber, les prénoms sont tout à moins clatés au sol. Mais c'est les premières choses qui me viennent à l'esprit. Donc, Gina faisait partie de cette bande. Gina, c'était une fille que j'aimais bien et qui m'aimait bien. Enfin, du moins, j'ai cru. Elle était gentille avec moi. Gina qui est une fille. Enfin, entre filles, vous êtes censés vous soutenir, mais apparemment, non. Elle aussi, elle s'est mise dans le mouvement. Je ne sais pas. Elle s'est fait monter la tête d'une puissance. Elle qui, pourtant, avait justement connu ce genre de situation un petit peu pas cool, méchante. Vous voyez ? Et Gina se retrouvait dans la place d'harceleuse alors qu'elle était harcelée avant. Et du coup, je sors de la cantine en pleurs. Je ne suis pas bien. Vraiment, je suis au bout de ma vie. Il y a deux filles. Et ces filles-là, franchement, je pense que je vais citer leur nom. Margot et Charlotte. Donc, les filles, si vous passez par là, franchement, merci. Je n'oublierai jamais, mais jamais ce que vous avez fait pour moi. Elles sont sorties. Elles ont vu que je n'étais pas bien, que j'étais sur le banc en train de pleurer et tout. Elles m'ont dit, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Et je leur ai expliqué que oui, voilà ce qu'un tel me fait, voilà ce que je reçois. Je me suis fait traiter de ça, dada. Elles m'ont dit, putain, ma chérie, franchement, ça ne se fait pas et tout. C'est dur, on comprend. Ça doit te faire mal. Et donc, du coup, les deux, elles m'ont dit, écoute, on va aller voir la CPE. On va expliquer ce qui se passe. Et puis, elles vont essayer de régler la situation parce que nous, on ne sait pas quoi faire. On peut juste être là pour toi et te dire que ça va aller et que tu n'es pas seule. Désolée, mais c'est juste que, hors-possant, au fait que ces filles-là, au spot qu'elles étaient là, ça me fait quelque chose parce qu'en fait, si ça n'avait pas été elles, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'aurais pas pu m'en sortir et je n'aurais pas été, en fait, devant vous à parler. Désolée, désolée, c'est plus fort que moi. Enfin, je n'avais pas envie de pleurer parce que je ne veux pas attirer de la pitié ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas envie de ça, mais c'est juste que leurs gestes, en fait, m'ont énormément touché. Et je me rends compte que quand vous avez du monde autour de vous qui est là, ça, ça vous fait tellement un grand bien. De seul coup, vous sentez que vous pouvez sortir la tête de l'eau et que vous n'êtes pas seul. Parce que c'est vrai que moi, je me sentais seule et qu'il n'y avait rien à faire. Puis ces mots, de savoir que des gens vous disent que vous n'êtes pas seul, qu'ils sont là pour vous, ça vous fait un énorme bien. Mais vraiment, elle n'est pas bien que quelqu'un vous tente la main. Je pense que c'est vraiment hyper important dans n'importe quelle situation. Si un jour, quelque chose comme ça vous arrive, si vous connaissez... Si vous connaissez quelqu'un qui n'est pas bien, qui est dans le besoin, juste tendez-lui la main, dites-lui, est-ce que ça va poser lui des questions ? Parce que vraiment, ça peut ne serait-ce que partiellement le soulager. Et on va voir du coup la CPE, elle écoute mon histoire. Et finalement, elle appelle les gens qui marcellent et tout. Et forcément, ils n'ont pas assumé. Oui, ils n'ont pas assumé, pourquoi assumer vraiment ? Et Gina a été convoquée aussi. Et elle a dit, oui, mais moi, je n'ai jamais dit ça, etc. Même si Gina, tu n'as pas dit ce genre de mots, ne pas dénoncer, ne pas arrêter ces personnes-là, c'est cautionner, en fait, leurs gestes. Donc, ce que tu as fait, ça a été complice, c'est cautionner leurs mauvais actes. Et ça, non. En plus, tu es une fille, tu as subi ce genre de choses que tu fais subir à une autre. Non, ce n'est pas normal. Quand je vivais ces épreuves-là, je suis arrivée à me dire, mais en fait, je veux quitter ce monde. J'en ai marre. Je ne comprends pas pourquoi les gens me font ça, pourquoi je mérite ça. Tout ceci m'a vraiment amenée à avoir des idées noires, à des idées de suicide, en fait. Je me disais qu'en fait, si je quittais ce monde, ça mettrait fin à tout ce que je subis. Et j'ai essayé, vraiment. J'ai fait une première tentative. Et papa, je suis désolée. Vraiment, que tu découvres ça sur le moment, franchement, ce n'était pas le but. Mais c'est vrai que je me revois reprendre des cachets. Heureusement que je n'en avais pas pris, comment dire ça, autant. Parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne serais même plus devant vous, en train de vous parler, etc. Et comme je vous dis, je ne veux pas te pitié. Non, vraiment pas. Je veux vraiment vous partager mon expérience de harcèlement scolaire, parce que je pense que c'est super, super, super important d'en parler. Parce qu'en fait, il y en a à l'heure actuelle qui continuent à connaître ce genre de choses qui sont en pleine dents et qui, malheureusement, n'arrivent pas à en parler pour telle ou telle raison qui leur sont propres. Mais je pense que c'est quand même hyper important de continuer à relayer, de parler de tout ça afin qu'on fasse vraiment, vraiment le nécessaire pour que des choses comme ça n'arrivent pas et que des gens se retrouvent brisés et à penser à l'impensable, en fait. Parce qu'il y en a qui, comme moi, n'ont pas raté leur tentative de suicide et qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont plus là. Et puis moi, je suis là afin de pouvoir justement essayer de sensibiliser les gens et de leur dire que voilà, moi, j'ai vécu ça, je suis là, je suis sortie forte de ça, même si de temps en temps, ce n'est pas tout ça. Mais je suis encore là. J'ai raté ma mort, donc tant mieux. Je regrette vraiment d'avoir fait ça parce que maintenant, je crois que la vie a plein dedans. Je me dis que ça n'en valait pas la peine. Mais c'est vrai que quand on a un jeune âge où on se cherche, où on n'est pas bien, où on se vit des moqueries, où on a beaucoup de complexes, où on ne s'aime pas, c'est assez compliqué de traverser cette situation. Avant de clôturer cette vidéo, il faut quand même que je vous dise quelque chose d'important parce que j'allais l'éviter que suite à mon passage chez la CPE, tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est paroles de sang, etc., blagues, assassines, tout ça s'est arrêté en fait parce qu'ils ont eu peur, ils n'ont pas eu envie d'avoir des problèmes avec leurs parents et mon père, aussi un gendarme, parce que je pense qu'il n'aurait pas rigolé avec eux. Donc en fait, j'ai eu de la chance parce que comparé au contexte actuel, je ne m'en sors pas si mal, même si je vous avouerai que j'ai quand même quelques critiques et quels traumatismes et que je n'oublie pas certaines choses, mais c'est vrai que je ne m'en sors pas si mal parce que quand je regarde les témoignages, que j'ai encore des témoignages aujourd'hui, ça fait froid dans le dos et puis ça me fait vraiment, vraiment de la peine de voir que les gamins en fait se comportent ainsi entre eux. Après, il faut dire, les réseaux sociaux, c'est hyper dangereux, ça a ses avantages, ses inconvénients. Donc en tous les cas, pour toutes celles et pour ceux qui ont connu ça ou qui vivent ça à l'heure actuelle, sachez que vous n'êtes pas seul et que si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'on vous écoute, il y a des numéros spéciaux qui existent pour ça. et si vous n'avez pas forcément envie de parler à des inconnus, sachez que je suis toujours disponible et que je suis prête à écouter votre histoire et que je peux vous dire que vous n'êtes pas seul. Moi, ma porte est toujours ouverte, vous pouvez toujours venir me parler, je suis toujours à l'écoute, j'essayerai de faire du mieux que je peux et puis si je n'arrive pas, ne vous inquiétez pas, on trouvera des solutions ensemble. Bisous, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures avec Baby Sharon. Juice, juice, avec le chat.